En raison de l'usage que nous en faisons, la salle de bain est de loin la pièce la plus humide de notre maison. Ajoutez à cela une ventilation souvent insuffisante et vous obtiendrez les conditions idéales au développement de petites taches noires et de moisissures qui auront au fait d'envahir les joints de carrelage et de robinetterie de votre salle de bain. Mais lorsque le mal est fait, comment agir ? Rassurez-vous, vous n'aurez pas à changer vos joints tout de suite. Des solutions de nettoyage et d'entretien simples existent pour vous aider à venir à bout des joints encrassés. Mais sachez que pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise, il vous faudra rester vigilant et, peut-être, entreprendre de petits travaux. Connaître son ennemi, taches noires, saletés et moisissures étudier le terrain, quelle est l'origine du problème ? Bien s'équiper, quels produits ménagers sont les plus efficaces pour nettoyer les joints encrassés ? Passez à l'offensive, comment retrouver des joints blancs sans avoir à peindre ? Assurez ses arrières, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour vos joints de carrelage 1. Connaissez vos ennemis, taches noires, saletés et moisissures. Les joints de carrelage de nos salles de bain, fortement sollicités par l'usage quotidien que nous faisons de cette pièce, sont bien. Souvent les premiers à s'encrasser et à subir le développement de moisissures. Ces dernières sont à distinguer de la saleté quotidienne qui s'accumule facilement dans ces petites cavités, parfois difficiles à atteindre. Les joints de robinetterie sont ainsi les premiers à souffrir d'une accumulation de résidus peu ragoûtants, souvent responsables de mauvaises odeurs. Si ceux-ci s'éliminent facilement à l'aide d'un outil à tête plate, tel qu'un couteau, les moisissures s'avèrent en revanche beaucoup plus tenaces. Faisant leur apparition sous la forme de petites taches noires, elles se développent en particulier sur les joints de votre douche ou de votre baignoire, ainsi que sur les joints de carrelage à proximité de ces points d'eau. Outre leur aspect inesthétique, ces champignons, lorsqu'ils sont présents en grande quantité, peuvent dégager de mauvaises odeurs, ainsi que des spores irritants pour les voies respiratoires. Vous devrez donc être particulièrement vigilant lors de leur élimination, équipez-vous d'un masque, de gants et de lunettes de protection, afin d'éviter tout risque. Zweig Design 2. Étudiez le terrain, le carrelage de votre salle de bain n'y est pour rien. Gardez à l'esprit que des joints envahis par les moisissures sont le signe d'une pièce trop humide et mal ventilée. L'origine du problème peut cependant être multiple. Avez-vous récemment subi un dégât des eaux ? Votre salle de bain est-elle équipée d'un système de ventilation mécanique en état de marche ? Votre salle de bain dispose-t-elle d'une fenêtre ou d'une ouverture sur l'extérieur ? Vivez-vous dans une région particulièrement humide ? Votre maison souffre-t-elle d'infiltration ou de remontée capillaire ? Attention, un carrelage mural ou un papier peint peuvent cacher de vilaines surprises. Vos joints sont-ils encore bien étanches ? Vos canalisations fuient-elles ? Une hygrométrie ambiante normale, en dehors des périodes d'utilisation de la salle de bain, ne devrait pas dépasser 65%. Vous avez identifié le problème mais ne pouvez malheureusement pas y remédier ? Rassurez-vous, vous pouvez malgré tout retarder le retour des champignons grâce à des gestes simples que je vous présente à la fin de cet article. Si, au contraire, vous avez la chance de pouvoir agir sur la cause de l'apparition des champignons, je vous conseille fortement d'y remédier au plus vite. Dans ce cas, des petits travaux s'avéreront beaucoup moins coûteux que de longues heures de récurage. Point d'exclamation Friendly Beauty 4 Passez à l'offensive, comment nettoyer et retrouver des joints blancs sans avoir à peindre ? Voici quelques recettes parmi les plus simples à réaliser, pour l'entretien courant de vos joints de salle de bain, diluez des cristaux de soude dans un peu d'eau chaude, avant d'utiliser ce mélange sur les surfaces carrelées de votre salle de bain. Le mélange doit être fluide mais pas trop liquide. Pour les joints moyennement encrassés, vaporisez simplement du vinaigre blanc sur vos joints et parois de douche. Laissez poser quelques minutes puis frottez énergiquement à l'aide d'une brosse à dents ou d'une brosse à récurrer douce. Rincez à l'eau. Certains y ajoutent également une petite quantité de liquide vaisselle. Pour les joints très encrassés, mélangez la même quantité de cristaux de soude à du jus de citron ou à du vinaigre blanc, allez ! Et petit à petit, il s'agit d'un mélange explosif, appliquez sur les joints à nettoyer puis laissez agir quelques minutes, frottez ensuite à l'aide d'une brosse à dents puis rincez. Toutes ces recettes vous aideront également à blanchir vos joints afin de leur permettre de retrouver un nouvel éclat. Elles fonctionnent aussi bien pour les surfaces murales que pour le carrelage au sol. Attention toutefois aux surfaces en pierre naturelle qui ne supportent pas, à long terme, l'acidité du vinaigre blanc et du citron. On leur préférera donc les cristaux de soude. Anne-Fleur Broudeau et Thierry Lebraly, via The Sociality Family 5. Anticipez la prochaine attaque, l'entretien de la maison sait maintenant que ça se passe. Pour ceux et celles d'entre vous disposez ES à entreprendre quelques petits ou grands travaux afin de résoudre définitivement vos problèmes d'humidité, différentes solutions s'offrent à vous, installez une VMC double flux, il existe aujourd'hui des modèles. Équipez d'un détecteur à hygrométrie. Créez une fenêtre dans votre salle de bain. Utilisez des matériaux naturellement hygrorégulateurs, tels que l'hôte à délacte, un enduit à la chaux traditionnellement utilisé dans les hamams au Maroc. Vous êtes sur un projet de construction. Et souhaitez éviter au maximum les problèmes d'humidité. Pensez à la maison où sature bois, MOB, et optez pour des isolants hygrorégulateurs, tels que la laine de bois. Cependant, nous ne pouvons souvent rien faire pour lutter contre les problèmes qui causent l'apparition de champignons dans notre salle de bain. Nous n'avons alors d'autre choix que d'adopter des gestes simples, au quotidien, afin de repousser le retour des moisissures. Entretenez régulièrement les joints de sa salle de bain, grâce à des produits ménagers adaptés. Aérez au maximum la pièce et la douche, en laissant ouverte la fenêtre ou la porte de votre pièce. Rabotez le bas de la porte de votre salle de bain, afin de permettre à l'air de mieux circuler. Évitez d'entreposer des linges ou des vêtements humides dans votre salle de bain. Vérifiez régulièrement l'état de vos canalisations et de vos joints afin d'éviter tout problème de fuite ou d'étanchéité. Évitez de laisser de l'eau stagner au fond d'un lavabo, d'un bac de douche ou d'une baignoire. Utilisez en appoint un absorbeur d'humidité. Enfin, n'oubliez pas que les petites moisissures qui encrassent vos joints ne sont pas une fatalité. Avec un peu de persévérance et grâce à nos astuces vous retrouverez bientôt une salle de bain saine dans laquelle vous aurez plaisir. A vous retrouver après une longue journée.